Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de test et je vais à nouveau m'intéresser à un nouveau type de produit puisqu'il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires de chez Cooler Master. Beaucoup d'entre vous ne savent peut-être même pas qu'ils font ce genre de produit mais dans leur gamme CM Storm, ils ont le modèle Pitch qui sont des écouteurs intra-auriculaires plutôt destinés aux gamers mais qui pourront convenir à pas mal de monde en fait. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le bundle, etc. et vous donner mon avis sur ce produit. Alors pour commencer, je vais m'intéresser au bundle de ces écouteurs Cooler Master Pitch. Alors déjà, vous avez au premier abord une très jolie boîte qui a été vraiment soignée avec pas mal d'informations utiles. A l'intérieur, vous trouverez évidemment votre repère d'écouteurs sur laquelle je m'attarderai un petit peu plus tard. Vous avez un petit sac de rangement qui va être très pratique lorsque vous le voulez le transporter dans votre sac. des écouteurs intra-auriculaires puisque ça, ça dépend vraiment des personnes. Chacun ses préférences à ce niveau-là. Et très important aussi, si vous utilisez un anti-portable, vous avez un adaptateur jack qui va permettre de séparer l'audio et le micro. Donc les ordinateurs portables ne sont pas compatibles avec les jacks 3 voix. Donc ça va vraiment être pratique si vous avez un ordinateur portable gamer. Alors je vais continuer un petit peu avec les caractéristiques techniques principales de ces écouteurs CM Storm Pitch. Alors je vais principalement reprendre ce qui est à l'arrière de l'emballage, entre autres. Donc vous avez déjà une fréquence en réponse qui est de 10 à 20 000 Hz, une impédance de 16 ohms, une puissance maximale de sortie qui est de 15 MW. Je vais revenir un petit peu sur le connecteur mini jack qui est utilisé puisque vous avez un connecteur mini jack format classique 3,5 mm qui va être plaqué heure par contre. Bon, c'est principalement pour le design, mais ça rend très très bien. La prise jack est très soignée aussi et va contenir le son du microphone et le son de votre musique. C'est-à-dire que voilà, c'est très pratique si vous branchez sur votre téléphone. A l'arrière de cette jack, vous avez le câble de 1,20 m qui est plat. C'est un câble plat rouge qui rend vraiment très très bien. Sur ce câble, vous trouverez aussi le microphone, bien évidemment. Et sur ce microphone, vous avez un petit bouton qui va permettre de raccrocher ou de décrocher lorsque vous passez des appels. Ou de mettre play ou pause votre musique sur votre téléphone. C'est très très pratique si vous êtes à vélo, par exemple, ou en déplacement. Ça, c'est vraiment bien que Cooler Master y ait pensé. Ils indiquent aussi qu'il y a un système de réduction du bruit passif qui est intégré à ces écouteurs. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Alors, pour passer aux écouteurs, c'est une construction qui est qualifiée de légère. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être lourds, ces écouteurs, comme certains un peu plus bas de gamme. Vous avez aussi une finition en aluminium qui rend très très bien. Ça, c'est vraiment une excellente chose, comme vous pouvez le voir sur les images. Ça rend vraiment très 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 bien. Pour revenir un petit peu sur les caractéristiques du microphone, c'est un microphone omnidirectionnel. Je vous mettrai peut-être en fin de vidéo, dès que j'ai la possibilité, un petit extrait de ce que peut donner l'enregistrement avec celui-ci. Ce n'est pas un micro haut de gamme, mais c'est un micro qui va permettre très 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 parfaitement de faire des appels vocaux, que ce soit avec votre téléphone ou sur Skype avec l'ordi portable. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Et sinon, au niveau des caractéristiques techniques, il n'y a rien de bien spécifique avec ce microphone. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des caractéristiques techniques. Il est temps maintenant de passer à la conclusion. Alors, il est temps maintenant de conclure ce petit test sur les écouteurs CM Storm Pitch. Alors, j'ai vraiment été surpris, sincèrement, par ces petits écouteurs de chez Cooler Master qui sont rendus à seulement 30€. Donc, j'ai bien évidemment commencé par les points positifs pour finir ce test. Alors, les points positifs, il y en a pas mal. Déjà, ça va intéresser, je pense, les gamers qui sont en déplacement avec leur ordinateur portable et qui ne veulent pas se trimballer avec un casque gamer qui va être lourd, encombrant, etc. Donc, ces écouteurs-là vont être parfaits puisqu'ils sont vraiment très peu encombrants. Et ils ont un très joli thème. Le thème est vraiment un gros point positif. La qualité de fabrication va être un gros point positif aussi puisqu'il y a des finitions en aluminium. Ils ne font absolument pas de chip. Le câble a l'air très, très solide. L'arrivée du câble au niveau des écouteurs et de la prise jack sont bien renforcées. Donc, ça devrait bien tenir. Les souliers ne devraient pas lâcher au bout de quelques semaines. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Sinon, le design est très travaillé. Ça, c'est en même temps que la qualité de fabrication au niveau des écouteurs. Aussi, point très important, j'allais oublier, la qualité audio. J'ai fait le test avec plusieurs musiques que j'écoutais à partir de mon téléphone, à partir de l'ordinateur. Et vraiment, la qualité audio est très bonne pour des écouteurs intra-auriculaires à 30 euros. C'est excellent. On n'arrive pas au niveau d'un casque, évidemment, mais la qualité audio est très bonne, que ce soit en musique ou en gaming. Aucun souci. Je rappelle que ce sont des intra-auriculaires, donc c'est fermé. Ça va être pratique si vous êtes dans les transports en commun. Vous n'allez pas entendre tout le bruit qu'il y a autour de vous. Voilà, c'est vraiment, c'est très pratique pour cet usage-là. Aussi, et là, ça va être le seul petit point négatif de ces écouteurs, ça va être la qualité du microphone. Elle est correcte, mais vous ne pourrez pas l'utiliser, je pense, pour faire des enregistrements audio sur votre ordinateur, si vous voulez faire des vidéos, etc. C'est vraiment pour passer des appels sur Skype ou sur votre téléphone. Vous ne pourrez pas faire des enregistrements audio. Il y aura peut-être un petit peu trop de bruit de fond, etc. Donc, je vous recommande vraiment de ne pas utiliser le micro pour ce genre d'usage-là. Et sinon, je pense qu'on a à peu près tout vu au niveau des points positifs et des points négatifs. Moi, je suis vraiment impressionné par ces écouteurs, surtout vendus à 30 euros, qui ont un excellent thème, je me répète, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, si je devais donner une petite médaille à ces écouteurs, je donnerais très clairement une médaille d'or, puisque vraiment, pour le prix, vous avez un excellent rapport qualité-prix. C'est très très bon. Très bonne qualité audio, très très bon design, très bonne finition. Je ne peux vraiment que vous recommander ces écouteurs intra-auriculaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très très bientôt. Sous-titrage ST' 501